A toutes et à tous, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre atypique puisqu'il s'agit de rencontrer une personne qui n'existe plus dans ce monde physiquement mais dont l'esprit règne un peu partout dans le monde. Né à Alger en 1913, il est mort en France en 1960. Il s'agit d'Albert Camus qui a eu un prix Nobel, un prix Nobel de littérature. C'est un homme qui a marqué la philosophie, le théâtre, le football, le journalisme. C'est un homme complet, très engagé. Aujourd'hui, nous n'allons pas rencontrer Camus physiquement mais nous allons rencontrer son esprit et sa tombe. Voici où repose Albert Camus, une tombe modeste à côté de sa femme qui est aussi musicienne et mathématicienne. Il a vécu dans la pauvreté une grande partie de sa vie et il meurt et il repart dans la modestie. On voit sa tombe qui est envahie par des herbes. La nature reprend ses droits. Il faut savoir qu'Albert Camus est né dans une famille d'analphabètes, dans une pauvreté extrême et qui avait lutté contre une tuberculose qui a failli le tuer. C'est un homme qui a pu s'en sortir, aller au-delà de tous ses problèmes, écrire et devenir un homme célèbre et avoir même un prix Nobel. Tout ça, il a réussi à le faire grâce notamment au football. C'est un sport qui lui a permis de s'épanouir et ensuite d'être studieux et d'être persévérant dans ses études qui lui ont permis de régner sur l'hôtel de la littérature, que ce soit à Alger ou à Paris et voire plus tard à l'échelle internationale. C'est un homme aussi qui est au centre de plusieurs polémiques, notamment en ce qui concerne l'indépendance de l'Algérie. A ce sujet, on se souvient de sa fameuse phrase prononcée lors de la remise du prix Nobel à Stockholm. Si je dois choisir entre ma mère et la justice, je choisirai ma mère. Je vous invite à vous documenter sur cette phrase pour connaître les nuances par rapport à cette déclaration. Pour rappel, « Misère de la Camilie » est l'un des textes qui ont eu un impact international pour faire connaître la cause algérienne. Plus de 40 ans après l'indépendance de l'Algérie et de la mort de Camus, un autre Algérien, Kamal Daoud, natif d'Oran, a écrit un autre livre qui s'appelle « Meurseux contre enquête » qui donne vie, existence au personnage qui a été assassiné par Camus dans son roman. Voilà, la visite est terminée. Nous venons de dire au revoir à Albert Camus. Si vous avez aimé cette rencontre, cliquez « J'aime » et cliquez « Abonné » pour recevoir les notifications, les nouvelles de la prochaine rencontre. Au revoir.